Le Green Project vous propose aujourd'hui une vidéo sur le gaspillage alimentaire. Depuis 50 ans, les modes de consommation ont très évolué. Nous trouvons un large choix de produits en magasin et nous achetons en trop grosse quantité sans réussir à tout consommer. L'alimentation a des impacts environnementaux importants car un tiers des gaz à effet de serre que nous produisons viennent directement de nos assiettes, de par la culture, la transformation, le transport et la distribution des produits alimentaires. Tout ceci demande beaucoup d'énergie, d'engrais et d'eau. Pour vous donner une idée, un repas complet génère en moyenne 3 kg de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, les déchets alimentaires représentent 85% des déchets jetés par les ménages. Les légumes et les fruits sont les premiers touchés par le gaspillage alimentaire. Environ 40% de la nourriture produite dans le monde est gaspillée alors que 17% de la population mondiale ne mange pas à sa faim. Donc, en théorie, on devrait pouvoir nourrir tout le monde tout en produisant moins. Mangez mieux pour gaspiller moins, c'est possible. Voici quelques trucs et astuces. Privilégiez les fruits et les légumes de saison et locaux. Consommez moins de viande et de poisson en privilégiant la qualité et le local. Achetez responsable. Pour ça, aidez-vous des labels environnementaux officiels, comme par exemple l'agriculture biologique français et européen. Vous pouvez aussi vous baser sur le label rouge, sur l'appellation d'origine contrôlée, nommée AOC, et également sur l'indication géographique protégée, nommée IGP. Enfin, limitez autant que possible les emballages. Pour ça, vous pouvez acheter en vrac, dans de nombreux magasins qui le proposent dorénavant, en apportant vos propres contenants lors de vos achats. Vous aussi, dites stop au gaspillage alimentaire. Voici quelques clés pour agir au quotidien. À la cantine, servez-vous selon votre appétit. Ne surchargez pas votre plateau. Signalez à la personne qui fait le service, si vous n'avez pas beaucoup d'appétit. Vous pouvez également emporter ce que vous n'avez pas consommé, si ce n'est pas périssable. Au restaurant, optez pour les produits de saison et le plat du jour. N'hésitez pas à demander à remporter vos restes chez vous, cela se fait de plus en plus dans les restaurants. Veillez également aux dates de péremption de vos produits alimentaires, que ce soit en magasin ou à la maison. Vous pouvez également préparer vos menus à l'avance pour la semaine. Et je vous conseille également de faire une liste de courses avant d'aller au magasin, afin de ne pas trop acheter. N'hésitez pas à cuisiner les restes et à cuisiner surtout en bonne quantité. Prenez de l'eau en carafe plutôt qu'en bouteille, cela permettra d'éviter le plastique de l'emballage et également de jeter les fonds de bouteille. Enfin, vous pouvez utiliser des applications comme par exemple Togo Togo, qui luttent contre le gaspillage alimentaire. Le but de cette application est simple, c'est sauver des invendus en les redistribuant à des prix réduits, afin de leur éviter la poubelle. Chaque jour, l'application offre une sélection de commerces de proximité, qui proposent leurs invendus. Ainsi, vous luttez contre le gaspillage alimentaire, vous soutenez les commerces de proximité et en plus, vous profitez d'aliments ou de plats à des prix réduits. Si vous souhaitez d'autres informations sur cette application, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ensemble, luttons contre le gaspillage alimentaire. Cette vidéo vous est proposée par le Green Project. Ensemble, agissons ! N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, afin de sensibiliser un maximum de monde autour de vous. Je vous remercie la vidéo et je vous remercie la vidéo et je vous remercie la vidéo.